Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Je vais vous présenter quelqu'un vraiment particulier. Vous allez adorer cette interview. Il y a pas mal de questions qu'on va aborder. Que ce soit au niveau du business, du bien-être, aussi des jeunes, suivez cette interview. Il s'agit d'un conférencier, d'un auteur. J'ai son livre dans les mains. Hubert Mention. Si vous ne connaissez pas ce livre, allez l'acheter. On le trouve sur Amazon ? Oui. Allez donc sur Amazon. Salut Hubert. Salut David. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Content de te voir à Montréal. Moi aussi content et hâte aussi d'avoir toutes les réponses à mes questions. Questions que j'ai déjà et questions qui viendront dans l'interview. Alors du coup, on a simplifié, j'ai simplifié en disant conférencier et auteur. Qui es-tu et que fais-tu ? Qui suis-je, c'est la grande question. Mais ce que je fais, c'est que mon parcours, si tu veux, c'est un parcours relativement simple. J'ai fait des études de droit et en faisant des études de droit, je voulais en fait devenir diplomate. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces études-là. Mais à la fin de mes études, j'ai écrit une chanson avec mes frères qui est devenue un succès énorme. Et ça a complètement changé mon orientation parce que j'ai décidé de me spécialiser à ce moment-là en droit intellectuel, c'est-à-dire en droit d'auteur. Vous aviez écrit la chanson ou chanté la chanson ? Écrit. Non, moi je l'avais écrite avec mes frères. C'est une chanson qui s'appelle « C'est l'amour », qui a été un grand succès à la fin des années 80. On m'a vendu à peu près 2 millions de disques à l'époque. À quel âge ? Moi, j'avais 27 ans. D'accord. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de me spécialiser en droit intellectuel parce qu'il fallait savoir si on pouvait signer les contrats qu'on avait devant nous, etc. Vous pratiques pour toi-même ? Voilà, pratiques pour moi-même. Et donc, je suis devenu avocat spécialisé en droit d'auteur. Et j'ai donc eu comme clientèle beaucoup d'artistes, beaucoup de producteurs. Je me suis vraiment spécialisé dans la musique et dans le droit des artistes, etc. Vous pourrez appeler les show business ? Oui, le show business. Je me suis vraiment spécialisé dans le show business à tous les niveaux. Et puis après, j'ai été habité à Los Angeles, à Hollywood, pendant un certain temps pour travailler beaucoup dans le cinéma. Et de fil en aiguille, à un moment donné, j'en avais un peu assez du show business parce que c'était tout le temps les mêmes problématiques. Quand on est avocat, on a tout le temps le même genre de dossier à régler. Alors, quels sont les principales points ? Si tu veux, le problème, c'est que moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans la problématique que je rencontrais autour de moi, c'était la problématique du succès. Parce que je m'étais aperçu que j'avais beaucoup de clients qui avaient beaucoup de talent, mais qui n'avaient pas de succès. J'en avais qui avaient peu de talent, mais qui avaient beaucoup de succès. Et donc, je me suis vraiment interrogé pour savoir, mais comment… Qu'est-ce qui fait le succès ? Et c'est une question qui m'a travaillé pendant 25 ans. Pendant 25 ans, je me suis demandé comment est-ce qu'on peut expliquer un succès ? Ça va m'intéresser, ta réponse. Oui. Alors, c'est sûr que, si tu veux, on peut toujours expliquer par après. Moi, je le dis toujours quand je fais des conférences, supposons que Francis Cabrel ne fonctionne absolument pas. On trouverait très facilement 10 raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Il a un accent à couper au couteau, il tire la gueule, il est toujours avec sa guitare, il chante des trucs où on ne comprend pas exactement ce qu'il dit. Donc, on pourrait… Tu vois, on peut toujours après démonter le succès et démonter l'échec. Et je crois qu'une chose dont on ne parle jamais, et dont ne parlent jamais ceux qui ont réussi parce que ça ne les met pas en valeur, mais qui pourtant est un facteur complètement déterminant, c'est la chance. C'est la chance. Quand on analyse vraiment en détail, pas dans les biographies, parce que dans les biographies, c'est quand même un petit peu falsifié, mais quand on connaît de près ce qui s'est passé, très souvent, il y a eu à un moment donné la chance. Et cette chance, c'est souvent la chance de rencontrer quelqu'un. Les rencontres, c'est important. Oui, c'est très important. C'est souvent une rencontre qui fait qu'on rencontre un producteur ou on rencontre un décisionnaire ou un éditeur. Et il y a des histoires comme ça à la tonne. Et alors, c'est sûr que le talent intervient beaucoup. Il y a le réseau de contact qui intervient beaucoup. Il y a la détermination qui intervient énormément. Mais la chance, on en parle beaucoup trop peu. Alors du coup, la question, est-ce qu'on peut créer la chance selon toi ? Alors moi, je pense que la grande question, effectivement, c'est est-ce qu'on peut croire ou ne pas croire à la chance ? Tu sais que dans la carrière de Céline Dion, on sait que René Angélil, son manager, est un grand joueur. Il était d'ailleurs assez proche de celui qui était un peu son maître à penser, qui était le manager de Elvis Presley, qui était également un grand joueur. Et donc, c'est de la croyer à la chance. Et le fait de croire à la chance a des conséquences très concrètes. Et je t'explique ça en deux mots. René Angélil raconte, lui, que pour lui, il y a des périodes fastes et des périodes néfastes. C'est une très vieille pensée, parce que déjà dans l'Antiquité romaine, on pensait à ça. Les Grecs pensaient à ça aussi. Donc lui dit, voilà, quand on est au casino, par exemple, il y a des moments où ça marche et des moments où ça ne marche pas. Quand ça marche, il faut miser gros, de plus en plus gros. Et quand ça ne marche pas, il faut se retirer. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec la carrière de Céline Dion. Quand ça ne marchait pas, il se retirait. Mais quand ça marchait, il investissait de plus en plus fort. Quelqu'un qui ne croit pas à la chance, qui pense que la chance n'existe pas, ne ferait jamais une chose pareille. Parce qu'il dirait, il faut être raisonnable, je vais miser un petit peu, et puis on verra si ça donne, etc. Il n'y a pas de période de chance, il n'y a pas de période de chance. Pas de risque, donc. Pas de risque. Et donc, je pense que chacun peut expérimenter dans sa vie ce que c'est la chance. Et je crois que d'ailleurs, j'entends beaucoup de conférenciers qui font une très grande confusion entre la chance et l'opportunité. Ce n'est pas du tout la même chose. Pour prendre un exemple, quelqu'un qui décide par exemple d'aller s'installer à Hollywood, je parlais à l'instant du fait que moi j'avais fait ça. Bon, quelqu'un qui décide de s'installer à Hollywood prend l'avion. Et puis, il ne sait pas très bien comment il va faire pour se débrouiller, pour vivre là-bas, et il tombe à côté, il est à côté de quelqu'un dans l'avion qui lui dit, vous savez, moi, je vends ma boulangerie, je cherche un client, etc. Et là, le type peut très bien saisir l'opportunité. De dire, ah ben oui, je pourrais peut-être faire ça. Ça, c'est de l'opportunisme. Tous les commerçants ont ce sens de l'opportunité. Mais la pure chance, ce n'est pas ça. La pure chance, d'ailleurs c'est encore une chose qu'a raconté René Angélil, la pure chance, c'est je cherche à tout prix à contacter quelqu'un depuis des mois et des mois, mais il ne me répond pas à mes appels, il ne répond pas à mes mêles, etc. Je prends l'avion, et qui est à côté de moi, la personne ? Ça, c'est la pure chance. Donc, ça n'a rien à voir avec de l'opportunité, ça. La chance, comme l'étymologie d'ailleurs l'indique, c'est la chose qui tombe, qui choie du ciel. C'est quelque chose qui tombe du ciel, on ne sait pas pourquoi. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Donc la question, c'est, est-ce qu'il n'y a rien à faire pour réussir ? Alors, il y a, si tu veux, moi j'en suis arrivé à cette conclusion-ci. Je crois que, et s'il y a des jeunes qui nous écoutent, je pense que c'est très important qu'ils considèrent ça. Je crois qu'on a tous, nous sommes tous habités par quelque chose. Alors, il faut découvrir ce que c'est. Généralement, c'est beaucoup plus facile de trouver ça quand on est très jeune que quand on est dans la trentaine. Quand les gens ont 15, 16, 17 ans, ils savent qu'il y a quelque chose en eux, ils ne savent pas très bien pourquoi c'est là, mais c'est là. Bon. Quand on reconnaît l'existence de cette chose qu'on a à l'intérieur, et qu'on y adhère, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de se prouver que c'est impossible, que ça n'arrivera jamais, que c'est ridicule, que ceci et que ça, mais qu'on adhère donc à ça, ça dégage une force telle que quels que soient les événements qui peuvent arriver, on va continuer à le faire. Et moi, je peux te dire... Jusqu'à ce que la chance arrive. Jusqu'à ce que, oui, jusqu'à ce que la chose se réalise. Et les grandes réussites que moi j'ai rencontrées dans... Quand je dis réussite, je mets ça entre guillemets, parce que ce n'est pas parce qu'on réussit dans la vie qu'on réussit sa vie. Ce sont deux choses très différentes. Mais les grandes réussites professionnelles que j'ai rencontrées, elles viennent de gens qui, on peut dire que c'est de la détermination, mais si tu veux, ce sont des gens qui ne pouvaient pas faire autre chose que ce qu'ils faisaient. Ils avaient fait un choix, mais pas un choix intellectuel. Ils avaient découvert cette chose-là en eux. En fait, on peut dire que la détermination, c'était presque une conséquence du fait qu'ils étaient habitées par ça. Absolument. Et du coup, en fait, ils ne se voyaient même pas faire autrement. Absolument. C'est la conséquence d'une vérité intérieure. C'est-à-dire qu'on trouve quelque chose en soi. On est tout le monde à ça. Je crois que tout le monde à ça. Mais parfois, c'est très caché. C'est le job, c'est de le trouver. Oui, parce que c'est comme une plante qui pousse à l'intérieur. Alors parfois, on la voit parce que c'est une grande plante. Parfois, c'est une petite plante. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que quand on ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas fidèle à cette vérité qu'on porte à l'intérieur, ça se retourne contre soi à un moment donné. Parce qu'on a beau réussir tout ce qu'on a entrepris, parce que parfois, ça arrive quand même, mais on ne trouve quand même pas la satisfaction de vivre. Donc, c'est très important, ça. Et il faut donc essayer que chacun essaie de retrouver en lui ce qu'il y avait avant qu'il se dise que c'était impossible. Et avant que les autres, des fois, lui disent que c'était impossible. Oui, que son milieu et que l'école, moi, je suis tout à fait opposé à l'école, parce que l'école, dans la plupart des cas, ne fait qu'apprendre l'obéissance. Et c'est une très mauvaise chose d'apprendre. Limite la créativité, limite le... C'est une très mauvaise chose. Aujourd'hui, l'école devrait apprendre la désobéissance. Parce qu'il faut désobéir aujourd'hui à toute cette machine. Je suis d'accord. Ah oui, c'est très important, ça. J'ai des fois des parents qui me disent, « Mon ado, là, il ne respecte pas les règles. » C'est vrai que j'ai tendance à dire que ce n'est pas grave. Au contraire, c'est plutôt bon signe s'il ne respecte pas les règles. Absolument. D'ailleurs, il suffit de faire une petite étude extrêmement simple. Que sont devenus les gens qui étaient les premiers à l'école primaire ? Où est-ce qu'ils sont maintenant ? Eh bien, la plupart du temps, c'était des gens qui étaient extrêmement obéissants. Et ils continuent à être extrêmement obéissants. Et obéir, c'est marcher sur sa conscience, bien souvent. C'est-à-dire, je ne vais pas faire des actes spécialement graves, mais c'est marcher sur ce qu'on a justement à l'intérieur. C'est un peu éteindre la flamme, en fait. Oui, 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 absolument. Et moi, je suis pour la désobéissance. Il faut obéir à soi. Bien entendu, on vit en société, il faut obéir à certaines règles. Mais il ne faut pas forcément obéir à des structures. La seule chose à laquelle on doit vraiment obéir et qu'on doit retrouver en soi, à n'importe quel prix, c'est cette vérité que tout le monde a et que personne ne peut trouver à notre place. Alors disons que j'ai trouvé, ou quand je dis j'ai, c'est dans le représentant des personnes, disons qu'on a trouvé cette flamme. Est-ce que tu penses que du coup, la conséquence étant la détermination, je vais forcément avoir de la chance ? Non. À un moment donné, j'entends. Oui, à un moment donné, oui. Mais je vais te dire un truc qui va se passer à ce moment-là. C'est qu'il y a une grande confusion qu'on fait généralement, d'ailleurs, dans le show business. Parce que le show business, la manière de penser du show business a à peu près envahi tout aujourd'hui. Il suffit de regarder n'importe quelle campagne de pub pour du café, tu as l'impression qu'on te vend une star. D'ailleurs, on vend une star. D'ailleurs, on vend une star. Le iPhone, il a été vendu exactement comme une star. Bon, il y a une grande confusion qui se fait aujourd'hui entre le succès et la réussite. Et il ne faut pas confondre ces deux points-là. Alors, pour expliquer les choses très simplement, suppose que, par exemple, tu vas en Corée, mettons même en Corée du Nord, et là, tu découvres dans un petit village un plat coréen fantastique. Tu rentres en France, tu te dis, je vais faire goûter ça, mes amis. Mais à Paris, tu ne trouves pas les ingrédients qu'il y avait en Corée, donc tu essayes de faire quelque chose qui ressent plus ou moins à ce plat, tu le serres à tes amis. Toi-même, avant d'aller le servir, tu le goûtes. Tu dis, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout ce qu'il y avait en Corée. Tu arrives, tu serres ça à tes amis qui, évidemment, n'ont jamais été en Corée, le goûtes et trouvent ça délicieux. Voilà un cas où tu as raté quelque chose qui a du succès. À l'inverse, tu peux avoir, par change, trouvé les bons ingrédients exactement les mêmes que ceux qu'il y avait en Corée. Tu amènes ça à la table. Avant, tu goûtes, tu dis, c'est exactement ça. Et évidemment, eux, comme c'est un plat très exotique, trouvent ça dégueulasse. Voilà un cas de réussite qui n'a aucun succès. Donc, il faut faire très attention. Et moi, ce que j'ai observé, ce que tout le monde peut observer dans la vie des grands stars du show business, c'est que la seule chose qui rend heureux, c'est la réussite. Ce n'est pas le succès. Parce que le succès est quelque chose d'extrêmement abstrait. C'est bien beau de te dire... C'est validé à l'extérieur, le succès. Oui, c'est-à-dire que tu peux te dire, mon album a été acheté par 5 millions de personnes, mais tu ne les vois jamais, ces 5 millions de personnes. Tu vas me dire, il y a l'argent. C'est vrai qu'il y a l'argent, mais l'argent arrive toujours beaucoup plus tard. Mais la sensation de réussir, tu vois, c'est ça la grosse différence. J'ai fait ce qu'il me parle. Oui, oui, oui. La réussite est une sensation, le succès est une abstraction. Et donc, ce qui rend heureux, ce ne sont pas les abstractions, ce sont les sensations, souvent. Et donc, c'est très important. Et pour donc revenir à ta question, quand on est proche de ce qu'on voulait toujours faire, il est certain qu'à un moment donné, on va réussir. Maintenant, est-ce qu'on va avoir du succès ? Ça, on n'en sait rien. On peut avoir du succès de son vivant. Il y a beaucoup de génies qui en ont eu beaucoup plus tard. Mais ce qui compte beaucoup, beaucoup, ce qui rend quand même le seul moment qui rend heureux, c'est que toutes les études l'ont montré, c'est ça. C'est au moment où on est à 100% dans ce qu'on fait et que ça nous satisfait pleinement. Donc ça, tu penses que c'est accessible pour tout le monde ? Oui, mais pas au même prix pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas égal devant ça. Parce que quelqu'un, par exemple, qui est né dans un milieu qui le traite de rêveur, dès qu'il parle de quelque chose, qui sort un petit peu de l'endroit, c'est beaucoup plus difficile pour lui que quelqu'un qui est dans un milieu où on l'a poussé. Oui, c'est ça. Donc l'environnement est très important, le milieu est très important. Et c'est pour ça que des vidéos comme celle qu'il y a sur ton site, c'est très important aussi, parce que ça fait réfléchir la personne qui est devant, en disant « et moi ? » Oui, et moi. Parce que le grand truc que j'ai appris du show business, c'est que dans la grande lutte qu'il y a entre le monde extérieur et le monde intérieur, c'est toujours le monde intérieur qui gagne. Si tu prends les plus grands stars qu'il n'y a jamais eu, c'est-à-dire Elvis, Michael Jackson et Whitney Houston, regarde un peu la fin de ces trois stars qui sont sans doute les plus grands stars, qui ont eu tout le succès qu'elles voulaient, et qui sont toutes les trois mortes dans le désespoir, pratiquement. Parce que le monde intérieur est plus fort que le monde extérieur. Je peux chercher à créer une course infinie, à trouver à l'extérieur ce que je n'ai pas à l'intérieur, mais ça va toujours finir par ne pas se remplir. C'est-à-dire que, moi, je ne parle pas, si tu veux, parce que je pense qu'on est tous extrêmement remplis de notre monde intérieur. D'accord. Mais qu'il est chaotique, dans la plupart des cas. Il est chaotique. Et ce chaos, à un moment donné, remonte. Parce que le monde extérieur n'est pas capable d'arranger le monde intérieur. D'ailleurs, pourquoi est-ce que nous voulons des choses extérieures ? Je pense même que ça l'amplifie, le chaos, l'extérieur. Oui, ça, je suis bien d'accord, absolument. D'ailleurs, moi, je suis un très grand défenseur de la nature sauvage parce que je pense que n'importe quel être humain, ici au Canada, on a la chance d'avoir une nature sauvage extraordinaire encore pour quelque temps. N'importe quel être humain placé dans la nature sauvage, de quelques milieux, de quelques pays, de quelques familles qui viennent quand il est dans la nature sauvage, pas dans un petit jardin arrangé avec des sentiers pédestres, dans la vraie nature sauvage. Une forêt. La vraie forêt, avec le danger de la forêt. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, je peux te dire, qui rétablit énormément d'équilibre. Et le fait d'avoir quitté tout ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que la nature, ce sont des jardins botaniques, mais ce n'est pas ça la nature. Le fait d'avoir quitté ça, c'est ce qu'on appelle l'éco-psychologie aujourd'hui, est en train de déséquilibrer beaucoup de gens. Alors comment on peut rendre ça applicable pour les personnes qui nous écoutent ? Est-ce que tu conseilles d'aller se mettre dans la forêt ? Ah, absolument. Moi, je peux te dire que je suis en train de créer un domaine qui est dans la nature complètement sauvage, où je propose aux gens, pour des sommes qui sont tout à fait modiques, de venir se retirer tout seul, sans discuter avec des psychologues tout seul, simplement d'être tout seul dans une petite cabane, en pleine forêt, pour faire le point avec eux. Faire le point avec eux. C'est-à-dire essayer de sortir de ce chaos. Parce que le seul monde dans lequel nous allons tous passer la totalité de notre vie, c'est le monde intérieur. Le monde extérieur, il change, mais le monde intérieur, on le promène où qu'on soit. Et il faut absolument aider les gens à regarder à l'intérieur, à dire c'est le chaos actuellement. Ce n'est pas grave. On est libre de ce qu'on a à l'intérieur. Mais il faut au moins essayer d'en prendre connaissance. J'aime beaucoup ce que tu partages. Et du coup, toi qui as rencontré beaucoup de gens dans le show business, est-ce que tu en as vu beaucoup des malheureux ? David. C'est intéressant qu'ils l'entendent. Si j'en ai vu un heureux, il faudrait qu'il me téléphone, parce que je n'en ai pas vu un seul heureux. C'est vrai ? Alors du coup, une autre question. Est-ce que c'est possible de réussir et d'être heureux ? De réussir socialement ? D'avoir du succès et d'être heureux ? Écoute, je crois que c'est possible si ce succès vient d'une réussite. D'accord, si c'est une conséquence et pas le but en celui-même. Voilà. Si tu as bien réussi quelque chose dont tu es fier, par exemple, un poème, un tableau, une chanson. Oui, mais Picasso, je ne suis pas sûr que c'était son cas, justement. Parce que Picasso a fait des déclarations à la fin de sa vie qui sont un peu affligeantes. Parce que la vie cachée des artistes, c'est quelque chose de très... C'est une chose, évidemment, comme c'est caché, on ne le voit jamais. Mais je veux dire, il y a quand même des cas de gens qui ont eu une réussite. C'est-à-dire qu'ils avaient terminé quelque chose et ils trouvaient que c'était vraiment réussi. Ils avaient cette sensation. Et puis le succès est arrivé. Mais je peux te dire que ce n'est pas le succès qui les a rendus heureux. C'est la réussite. C'est la réussite. Parce que le succès... Tu te rends bien compte que quelqu'un qui a du succès, il suffit de regarder l'agenda de tournée d'une star, tu n'as jamais plus le temps pour rien. Le succès et l'argent ont pour effet de déconnecter la personne de la réalité. C'est-à-dire que je parlais l'autre jour avec un groupe qui est en train de devenir le nouveau groupe de musique du Canada. Et eux, ils ne font que commencer. Mais déjà, ils n'ont plus le temps, par exemple, de lire les contrats qu'ils doivent signer, de répondre à tous les mails, etc. Et ce n'est que le début. Leur vie de famille, tout le reste. Oui, sans compter tout ça. Du coup, c'est pour moi vraiment intéressant parce que quand on est parti aux Etats-Unis, j'avais encore pas mal de fantasmes liés à l'argent, etc. Et je me rappelle qu'en plein milieu du voyage, à force de rencontrer des gens qui réussissent, j'ai commencé à me sentir super mal. Et du coup, réaliser par l'expérience que ce n'est pas l'argent qui me rendrait heureux. Il a quand même fallu attendre que mon entreprise génère pas mal d'argent et que je rencontre pas mal de personnes comme ça pour que j'arrive à l'intégrer. Et j'ai pas mal de gens qui sont autour de moi qui me disent « Oui, mais j'entends bien que peut-être ce n'est pas l'argent qui va me faire heureux. Mais pour l'instant, je veux de l'argent. » Est-ce que tu penses que c'est possible d'arriver à intégrer que ce n'est pas l'argent ni le succès qui rend heureux sans être passé par la case succès et argent ? Une très bonne question, David. Moi, je peux te dire que pour avoir vu beaucoup de gens dans cette période, dans cette passade-là, on ne peut pas savoir qui est quelqu'un tant qu'on ne l'a pas placé devant 500 000 dollars. Tu comprends ? Parce que les gens peuvent faire tous les discours qu'ils veulent. Mais une fois qu'il y a un tas d'argent, je peux te dire que la plupart sont prêts à sacrifier toutes leurs valeurs, tous leurs discours, toutes leurs philosophies parce qu'au bout du compte, ce qu'ils voulaient, et je les comprends, je les comprends. Ce qu'ils voulaient, c'est l'argent parce qu'en fait, ils veulent la liberté. Oui, mais c'est beaucoup la liberté. Tu demandes aux gens pourquoi vous voulez de l'argent. C'est un exercice très intéressant, ça. Demandez trois fois pourquoi. Je veux être riche. Pourquoi je veux être riche ? Parce que je veux faire ce que je veux. Et bon, alors, est-ce que c'est sûr que vous pourriez faire ? Mais étant donné, si tu veux, la manipulation mondiale qu'il y a et qu'il y a eu pour faire croire à tout le monde que le bonheur est l'argent, comment peut-on en vouloir à ceux qui y croient ? C'est normal qu'ils y croient parce qu'on leur a mis ça dans la tête depuis qu'ils sont enfants. Leurs parents croient quand même ça, etc. Et moi, je vois que j'ai eu du mal parce que j'ai eu beau rencontrer plusieurs millionnaires de suite qui m'ont dit, David, ce n'est pas l'argent qui va te rendre heureux, j'ai beau entendre, ok, c'est cool, je veux quand même de l'argent. Oui, je te comprends, mais tu as raison. Et il a fallu que je génère avec mon entreprise, non pas des millions, mais quand même déjà plus d'argent qu'avant et que j'aille dans des hôtels de luxe et que je me dise, mais putain, merde, je n'arrive pas, je n'arrive pas à être plus heureux. C'est l'expérience qui me l'a appris. Alors, je n'ai pas attendu d'être connu mondialement pour le vivre, mais il a quand même fallu que je passe et j'avais demandé, est-ce que tu penses qu'il va falloir que j'attende le million pour que je le comprenne ? Parce que je l'en comprends là, mais intérieurement, j'en veux toujours. Comment faire, par exemple, si je vais dans un lycée pour arriver à… parce que je vois dans les lycées, c'est là où les fantasmes sont les plus développés, c'est-à-dire que si je leur parle, ne serait-ce que d'une personne que j'ai rencontrée, mais pas connue, ils me regardent, ils écoutent. Dès que je vais leur dire, j'ai rencontré un tel, là, tout de suite, j'ai les yeux sourds, ah, super. Si je leur parle, par exemple, je vais faire venir un ami entrepreneur, ils ne le connaissent pas, ils s'en foutent. Si je leur dis, je vais faire venir un ami star, t'as qu'ils sont intéressés. Donc, c'est très ancré dans le truc. Donc, comment arriver à… même à casser ce système de croyance alors que moi-même, je sais qu'à cet âge-là, je ne voulais pas l'entendre. C'est ça. Mais écoute, premièrement, je te dirais que c'est la raison pour laquelle je pense que le matérialisme et l'hypermatérialisme est une excellente chose. Parce qu'on est vraiment arrivé maintenant dans cet hypermatérialisme et quelqu'un… Peut-être aller jusqu'au bout, en fait. Oui, on va jusqu'au bout, tu vois. Et quand la personne aura eu tout l'argent qu'elle voulait, aura eu tous les problèmes que l'argent… mais tous les plaisirs aussi, parce qu'il ne faut pas non plus… Je me sens bien, c'est certain. Absolument, absolument. Il y a plein de plaisirs que l'argent apporte. Et quand il aura eu tout ça, il se rendra compte, au bout du compte, que ce n'est pas ça vraiment qu'il le fait. Mais si on ne fait pas l'expérience d'une chose, et moi, tu as raison dans ce que tu dis, si on ne fait pas l'expérience d'une chose, ça nous revient à la figure. Donc moi, je dis aux gens qui croient à tout prix que c'est l'argent qui va les rendre heureux, allez-y, foncez dedans. Générez vite. Faites-le, faites-le et vous allez voir, tu vois, faites-le. Mais pas vous allez voir comme quoi vous allez vous casser la gueule, pas du tout. Mais chacun va faire son expérience. Il faut expérimenter des choses. Mais l'autre chose que je te dirais, c'est que moi, je n'ai jamais vu une personne qui, et cette croyance-là, passe une semaine dans la nature sauvage et qui revient avec la même croyance. Personne, je n'ai vu ça. C'est parce que nous n'avons plus, à cause de ce que nous mangeons, à cause de ce que nous ingérons au niveau des idées, des énergies, etc., des autres, nous n'avons plus, nous avons été dépossédés de notre faculté de penser par nous-mêmes. La plupart de ce que nous entendons, ce ne sont que des répétitions de ce qu'on a entendu. Il y a très peu de gens qui pensent par eux-mêmes. Alors, si tu retires les gens de tout ce contexte extrêmement malsain dans lequel nous sommes tous, et que tu les places dans cette nature sauvage, ou cet endroit où il n'y a plus qu'eux, et ils doivent faire face à tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce que je peux te dire que quand tu fais cette expérience, ce n'est pas forcément d'aller regarder les écureuils le matin, c'est que le matin, tu te réveilles avec tes démons qui reviennent. Et là, tu commences à dire, tiens, mes pensées me détruisent. Comment est-ce que je pourrais maîtriser mes pensées, apprivoiser mes pensées ? C'est tout un travail colossal, mais personne, en revenant de ça, ne se dit, maintenant, je veux devenir milliardaire. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça. Justement, c'est très intéressant que tu parles de ça aujourd'hui pour moi, parce que là, juste avant le Québec, j'ai fait dix jours de méditation du silence. C'est la première fois que je faisais ça, reculer dans la nature. Alors là, pour le coup, c'est clair que les démons sont bien remontés pendant dix jours. Et ça m'a beaucoup travaillé, cette histoire, milliardaire, argent, mais du coup, de me dire, en fait, tous ceux qui sont là-haut, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a des peurs, il y a des vides, et de me dire, mince, est-ce que je dois arrêter d'entreprendre ? Et en fait, d'être beaucoup… Est-ce que tu penses que l'entreprenariat, ça va continuer, alors imaginez que ce système de consommation s'arrête ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui tue la société dans laquelle on est, ce ne sont pas les entrepreneurs, ce sont les gestionnaires. Ce sont les gestionnaires qui ont un but extrêmement simple, c'est de faire en sorte que les humains deviennent des machines et d'humaniser les machines qui existent. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as des robots qui te parlent avec une voix presque humaine et tu as des humains qui te parlent comme un robot. Pourquoi ? Parce que quand tu es un gestionnaire, ce que tu veux, c'est qu'il y ait le moins de problèmes possibles. Alors, tu demandes aux gens de faire la file pendant une heure et demie, tu leur dis « Vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, vous devez vous habiller comme ça, vous pouvez employer ce mollet, etc. » Tu es en train de transformer la société en une petite armée de soldats qui n'ont plus aucune conscience. Oui, tu réduis la liberté. Oui. Et les gestionnaires sont la tare du monde d'aujourd'hui. Moi, je les déteste. Pas en tant que personne humaine, bien entendu, mais en tant que soi-disant organisateur de la société alors que la société n'a jamais été dans un tel état de chaos qu'aujourd'hui. Mais regarde le nombre de gens qui sont diplômés de Harvard, qui ont des MBA en tout ce que tu veux, qui lisent des bouquins sur la gestion, la gestion, la gestion. Et c'est le bordel total. Un être humain n'est même plus capable d'être heureux quand il se réveille le matin. Mais donc ça, ce sont les gestionnaires. Mais les gestionnaires ne sont pas des créateurs de richesses. Ce sont juste des économisateurs de dépenses. Les entrepreneurs sont des gens absolument nécessaires. Mais ce qu'il faut simplement leur demander, c'est ce que tu viens de faire. Et je trouve que la question que tu viens de te poser t'honore beaucoup. Parce que je dois te dire qu'en venant ici, moi, j'avais une crainte. C'est que moi, je ne veux pas faire l'apologie de ce qu'on a beaucoup entendu dans le développement personnel. C'est-à-dire, vous voulez quelque chose, alors vous avez le droit de l'avoir. Et vous pourrez l'avoir si vous défoncez les portes, etc. Je suis, moi, je suis beaucoup plus taoïste que ça. Je suis complètement opposé à cette pensée de dire aux gens, si vous désirez quelque chose, vous la méritez. Non, moi, je dis, si vous désirez quelque chose, il faudrait savoir pourquoi vous la désirez et est-ce que vous êtes sûr qu'il ne faut pas aller du développement personnel au dépouillement personnel. Pas d'un point de vue matériel, tu vois, pas d'un point de vue matériel, mais en enlevant toutes les couches de ce que nous ne sommes pas et de ce que les autres ont dit que nous sommes. Désapprendre des choses pour mieux apprendre. Voilà, en désapprenant. Mais donc, des entrepreneurs qui ont une conscience, pas forcément une conscience écologique, mais une conscience, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans le monde ? Est-ce que, quand je vais mourir, je pourrais dire, le monde est meilleur parce que j'y ai vécu ? C'est ça, la question que devrait se poser tout le monde, tu vois. Alors, justement, cette question, elle est à la fois fantastique et puissante. Alors, pour le coup, je l'expérimente depuis peu de temps aussi, elle me bouscule pas mal, cette question, c'est-à-dire que je me dis, est-ce que je vais créer une fondation en but non lucratif, mis dédié à 100 %, est-ce que, comment je fixe mes prix ? Et c'est pas évident après d'arriver à se dire, dans quelle mesure j'ai impacté le monde ? Est-ce que, comment trouver les curseurs après ? Alors, je crois qu'on a, quand on est un être humain un petit peu évolué, je pense qu'on a en soi les appareils de mesure. D'accord. Je crois qu'on les a, les appareils de mesure. Encore une fois, ça demande du temps et ça demande un certain recul. Ce que tu viens de faire, une méditation en silence, mais ça, c'est très dur. Mais, je veux dire, simplement, prendre à un moment donné un peu de recul, il y a des sensations qui arrivent dans le corps et qui permettent de dire, ok, mais moi, en fait, j'en suis là, par rapport à ça, j'en suis là, au niveau amoureux, je suis là. Tu vois, cette espèce d'examen de conscience, de dire, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça ? Et après, la grande question, c'est le courage. Mais toi, étant donné que tu inspires beaucoup de gens, effectivement, il est extrêmement important que tu fasses une réflexion très profonde, parce que tu es un modèle pour beaucoup de gens. Donc, qu'est-ce que tu mets dans leur tête ? C'est très important de se poser la question. Et parfois, il faut un an, deux ans avant de le faire. Moi, je peux te dire, en ce qui concerne mon parcours, je suis un spécialiste de l'image. Je sais très bien comment on fait pour vous. C'est une de mes questions, d'ailleurs. Oui, je sais très bien comment on fait pour manipuler les images et pour manipuler les consciences et comment le show business, ça fait, etc. Et à un moment donné, je me suis, je me souviens très bien qu'il y a des gens qui étaient venus me trouver, j'étais encore avocat, pour que j'organise la production d'un film pornographique. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il est exactement en train de me demander, lui ? Et évidemment, il me payait des fortunes, etc. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tu l'as senti corporellement. Oui, oui, je l'ai senti corporellement. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, qui explique que justement, on a des malaises physiques qui nous aident à prendre des décisions, qu'en fait, c'est beaucoup moins rationnel que ce qu'on croit. Il y a des signaux qu'on a dans le corps qui nous disent non. Descartes a découpé mental et... Que Descartes n'a pas vu, quoi. Que Descartes dit, nous prenons uniquement des décisions d'un point de vue purement rationnel, et lui démontre que c'est complètement faux et impossible. Parce que si c'était uniquement rationnel, il faudrait examiner les conséquences de tous nos choix et les conséquences de toutes les conséquences. Et on serait devant une infinité de conséquences telles que finalement, on n'agirait jamais. Donc en fait, ce qui fait qu'on agit, on le sait tous d'ailleurs intuitivement, c'est l'émotion. Mais donc, il faut vraiment se poser cette question. Et je crois que tant qu'on n'a pas vaincu en soi-même toute une série de choses, il est très difficile de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, tu vois. Parce que tout le monde sait ce qu'il faut faire en réalité. Tout le monde sait que je devrais faire plus de sport, que je devrais me cultiver plus, que je devrais être plus proche de mes amis, que je... On sait tous ça. Mais le problème, ce n'est pas savoir que ça... Ce n'est pas que faire. Le problème, c'est comment le faire. Comment est-ce que dans la vie quotidienne, je peux me cultiver plus, faire plus de sport ? Comment est-ce qu'on fait ça concrètement ? Eh bien, on ne peut répondre à cette question que si on la fait soi-même. Sinon, on donne des avis qui sont vides et qui ne sont pas solidaires par rapport à l'être humain. Moi, je crois que c'est très important, la solidarité. La solidarité, c'est de tendre la main à l'autre et de dire, écoute, moi, j'ai déjà essayé ça. Ça marche. Viens essayer avec moi. C'est ça, la solidarité. Mais ce n'est pas de leur dire, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu devrais faire ça. Ça, ce sont des ordres et moi, je déteste les ordres. De toute façon, je peux cadérer. J'ai une phrase de Gandhi qui m'a fait faire un virage. Be the change you want to see in the world. C'est ce qui m'a aidé d'ailleurs à faire toutes ces interviews. Je marquais en gros sur mon site, je suis votre cobaye. Je me suis dit qui je suis pour dire quoi faire. J'en sais rien, mais je vais juste essayer de rencontrer des gens comme toi qui ont une expérience et voir ce qui fonctionne ou pas pour moi. Je crois qu'effectivement, si on se pose tous la question de comment je peux inspirer les gens, mais juste en devenant une nouvelle personne, ça... Oui, et si tu veux, la seule chose... C'est d'ailleurs ce qui est déjà écrit dans les évangiles. Et c'est vrai partout. Ce qui sauve tout le monde, c'est la vérité. C'est-à-dire que la vérité, c'est une sensation. Quand on a découvert quelque chose en soi, tu sais par exemple, il y a des moments où on a des révélations. On a des révélations par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, etc. On a donc cette sensation. Cette sensation, ça s'appelle la vérité. C'est-à-dire qu'on peut venir nous dire le contraire, nous démontrer que c'est impossible. On le sait. On le sent même. Et c'est ça que... Et tout le monde, ça ne demande pas d'argent de faire ça. Ça ne demande rien qu'un peu de temps. D'essayer de trouver la vérité qu'on a à l'intérieur de soi, en dehors de tout esprit analytique. Qu'est-ce que c'est, cette vérité-là ? Et après, on fait ce qu'on veut. Après, on fait ce qu'on veut. Mais la trouver d'abord et avant tout. C'est pourquoi je répète que je suis contre l'école. Parce que l'école ne fait qu'imposer des modèles de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et c'est... Tu sais, la civilisation occidentale, qui est en train de se terminer maintenant, elle était basée sur une notion extrêmement simple. C'est le bien et le mal. Il y a ce qui est bien et il y a ce qui est mal. Et aujourd'hui, plus personne ne croit à ça. C'est un fantasme, oui. Oui, parce qu'on dit, oui, mais ce qui est mal est parfois bien, ce qui est bien est parfois mal, etc. Alors, il faut remplacer quelque chose. Donc, il n'y a personne qui peut venir nous dire notre vérité à notre place. Et il faut la trouver. En allant dans la nature, en se retirant, en lisant des livres, il faut, à n'importe quel prix, faire ça. Parce que de toute façon, elle va nous rattraper. Regarde Elvis, par exemple. La vérité d'Elvis, Presley, c'est que c'était quelqu'un qui était dans une grande recherche spirituelle. C'est quoi une recherche spirituelle ? C'est une recherche de sens. Oui, c'est ça. Quel est le sens de tout ça ? Non seulement de ma vie, mais de cette terre, du cosmos, est-ce qu'il y a un sens ? C'est quoi le sens ? Et quelle est ma place ? Donc, Elvis, il était à la recherche éperdu de ça. Et à cause de ce management puant qu'il y avait autour de lui, il n'a jamais pu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le médicament, il s'est drogué et il est mort, en réalité. Il est mort parce qu'on ne l'a pas laissé choisir ça. Donc, presque à tout prix, il faut écouter sa voix, sa vérité. Oui, à tout prix. Donc, être prêt à dire non à des opportunités, être prêt à dire non à des gens. Être fidèle, être fidèle à soi, à n'importe quel prix. Mais s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est sûr que ça demande beaucoup de courage. Les gens comme toi sont des héros aujourd'hui. Non, mais c'est-à-dire que ce qu'on voit dans les films américains, à cause de ce fameux système américain que tu as vu, qui est un système tout à fait particulier, où il y a une machine. Il y a d'ailleurs un grand économiste français qui vient de sortir un bouquin très intéressant là-dedans pour dire que finalement, ce n'est plus du tout une société démocratique. Que cette société qui, soi-disant, donne les mêmes chances à tout le monde, c'est un mensonge éhonté. Il est beaucoup plus facile, contrairement à ce qu'on croit, il est beaucoup plus facile de changer de classe sociale en France qu'aux États-Unis. Quand tu regardes les statistiques, oui. Mais ce que les États-Unis nous disent d'eux-mêmes, c'est tout à fait le contraire. C'est, dans les films, un homme seul contre une machine complètement incroyable et qui réussit à renverser la machine. Et ça, ça n'existe pas. Mais par contre, réussir à renverser la machine de la pensée qui tourne, de cette pensée corporative, de cette pensée des grandes sociétés, de cette pensée du marketing, de cette pensée des gens qui ne pensent qu'à manipuler les autres, comme toi tu le fais, c'est-à-dire éveiller des consciences, allumer des feux individuels, malgré le fait que ça ne rapporte pas toujours de l'argent, que ce n'est pas toujours gratifiant, etc. C'est héroïque. Et pour faire ça, il faut à l'intérieur une énergie énorme, parce qu'il est évident que tu vas être confronté à des démolisseurs, je suppose que tu l'es déjà, des gens qui te démolissent, des gens qui te disent que ça ne sert à rien, la voix intérieure qui va te dire, mais de toute façon, je n'y arriverai pas, c'est trop compliqué, etc. Donc tu vois, il faut être un héros, mais pas un héros de film, mais un vrai héros. Je trouve ça puissant que tu emploies ce terme héros, parce que je trouve que c'est un excellent levier de toucher les jeunes. Les jeunes veulent devenir et être des héros. Absolument. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit toujours, l'exemple vient d'en haut, mais je crois qu'on est tombé bien bas, parce qu'on peut regarder en haut, il n'y en a pas des exemples. On ne les voit plus, les exemples. Et c'est un problème énorme. Et les gens qui ont aujourd'hui une vingtaine d'années sont dans une société qui, pour moi, est la société la plus inhumaine qu'il n'y a jamais eue, dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes arrivés dans une situation inhumaine que Aldo Suxley avait déjà prédit il n'y a pas tellement longtemps. Nous sommes arrivés dans un monde qui est complètement contrôlé par des machines. Dans quelques années, peut-être dans quelques mois, on va reconnaître le visage des gens dans la rue en portant des lunettes, on saura comment ils s'appellent, ce qu'ils ont fait, s'ils ont un casier judiciaire, ce qu'ils aiment lire, qui sont leurs amis sur Facebook, et tout ça, c'est la machine. Il faut des consciences individuelles aujourd'hui pour venir dire aux gens, nous refusons d'entrer dans ce monde, nous exigeons que l'humanité continue d'appartenir exclusivement à l'être vivant, mais pas à la machine. Ça me parle beaucoup et tu parles de marketing. Une autre question, parce que j'ai pas mal d'entrepreneurs qui me suivent et c'est une question que je me pose. Des fois, j'ai lu des livres de marketing où je fais des formations de marketing et effectivement, on m'explique une technique marketing qui vont aller appuyer pas mal de triggers émotionnelles et qui vont faire que la personne, à la fin du processus, on augmente de 40 ou 50 % la vente. Et du coup, je sens à chaque fois une dualité en moi, c'est-à-dire qu'il y a la dimension des fois entrepreneuriale ou peut-être gestionnaire, je ne sais pas si tu les distingues du coup, même pour une même personne, qui me dit, oui, applique ça, c'est super, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires de 40 %. Et des fois, je me pose juste la question, comment est-ce que je sais si c'est juste ? Alors après, je vais demander au marketer, le marketer, il va avoir une façon, mais sans vouloir me manipuler, je vois bien, avec son monde à lui, de me dire, attends, écoute, tu es en train de répondre à un de ses besoins. Et après, je vais avoir une autre personne qui va me dire, oui, mais tu as créé son besoin. Et je vois que j'ai juste des... Un peu comme les économistes, je vais interviewer un économiste et un autre économiste. Quand je les écoute, j'ai tous les deux l'impression qu'ils ont raison, sauf que je me rends compte qu'ils ont dit deux choses différentes. Oui. Comment savoir ? Ah oui, ça, c'est vraiment une question, tu sais. Entre marketing et respect du... Je vais prendre un exemple concret sur le blogging. Il y a des blogueurs qui font pour la même formation, quasiment en termes de contenu, un truc pour 40 euros par mois. Et eux, ils se disent, ce n'est pas cher, ça va toucher du monde et je m'en fous si je vais gagner ou pas de l'argent. Il va y en avoir d'autres qui vont mettre ce même contenu à 4 000 euros et vont toucher d'autres personnes. Comment savoir si c'est juste, pas juste ? Écoute, c'est un peu comme... Je me suis posé cette question-là quand j'ai analysé dernièrement le bilan de L'Oréal. Et L'Oréal dit... Finalement, nous avons notre métier de vendre tous ces produits cosmétiques, etc. Eh bien, c'est très positif parce qu'en réalité, nous vendons du rêve. Nous ajoutons du rêve au quotidien des ménagères, etc. Et quand tu lis ce genre de choses et quand tu te trouves dans cette situation, je crois que ce qui est très important, c'est d'analyser les mots qui sont utilisés. Quand on utilise en marketing le mot de cible, on ne va pas me faire croire qu'on parle en même temps de solidarité humaine. Quand L'Oréal dit qu'il vend du rêve, en réalité, il se trompe de mots et ce qu'il vend, ce sont des illusions. Il vend l'illusion que si je consomme tel produit, alors je vais arriver. Et je ne vois pas ce qu'il y a de beau à vendre des illusions. Et dans ce que tu viens de dire, en réalité, tu dis toi-même la solution parce que tu dis j'entends des trucs, j'entends des trucs, mais je sens que... Et c'est ça, la clé. Il y a tellement de gens qui... Parce que regarde, les hommes politiques, c'est la même chose. Ils viennent te faire des discours complètement extraordinaires parce que grâce au fait qu'on va détruire la nature, qu'on va démolir ceci, etc., on va créer des emplois. Comme si c'était ça, la seule chose qui comptait. Ça, c'est leur intérêt à eux. Parce que s'ils disent qu'ils ont créé des emplois, on va les réélire. Mais est-ce que c'est l'intérêt global de la société ? Ça, c'est une autre question, tu vois. Et moi, j'attends, j'attends d'entendre des marketing, et tu as raison de soulever ce point-là, qui ont une conscience globale. Parce que je suis effrayé de voir le nombre de jeunes qui s'engagent dans ces métiers-là, qui ne sont que des métiers basés sur la manipulation de notre prochain. Ce n'est que ça. Comment est-ce qu'on pourrait lui faire croire qu'il a besoin d'un truc dont il n'a absolument pas besoin ? Comment est-ce qu'on pourrait lui faire dépenser l'argent qu'il n'a pas, mais il a une carte de crédit ? Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Et ce n'est que ça, aujourd'hui, le marketing. Alors, il y a quelques exceptions, bien entendu. Il y a des gens qui utilisent les techniques de marketing pour faire connaître des choses qui sont humaines, qui vont faire grandir les gens, qui vont faire en sorte qu'ils se sentent mieux. Mais c'est une minorité. Et en réalité, il y a une telle division du travail que c'est une division de la conscience. Tu comprends ? Quand on demande à quelqu'un de fabriquer un petit morceau de fer, et puis un autre, un autre petit morceau de fer, et que finalement, au bout, ça crée un revolver, il n'y a personne qui a la conscience qui fait quelque chose de mal. Tout le monde dit non, moi, j'ai fait mon goût. Justement, là, c'est pareil, ça me permet de poser une question plus spécifique sur un exemple. Imaginons qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai un produit auquel je suis persuadé, mais je le sens en moi, que ce produit sert les gens. Est-il bon, dans ces cas-là, de se dire si je manipule ? Ce n'est pas grave, parce qu'au final, je les amène à du bon. Par exemple, quelque part, un psychothérapeute, un coach, peut amener à un moment donné, entre guillemets, à manipuler son patient pour l'aider des fois à voir autre chose, poser une question qui l'influence. Comment est-ce que je sais si je me dis... Mes gens, par exemple, je prends mon cas. Je crois profondément dans mes formations. Je vois des résultats, je vois que les gens vont améliorer leur relation avec leur famille, leurs amis. Me dire, finalement, ce n'est pas grave que je les manipule, parce qu'au final, ils vont améliorer leur famille. Et là, du coup, le produit, j'y crois, par exemple. Et je le sens, je ne l'ai pas inventé. Ou, par exemple, on parle d'écologie. Je pourrais très bien me dire, je vais manipuler les masses pour les amener à faire de l'écologie. Est-ce que c'est bon ? Alors, quand tu dis manipuler, en fait, ce que tu dis, c'est modifier leur perception. Je modifie la perception qu'ils ont de tels produits, etc., pour faire en sorte qu'à partir du moment où l'être humain est... Le show business, c'est ça. C'est la manipulation de la perception. Donc, par exemple, il est évident qu'on sait que le star system est né à peu près en même temps que l'invention du gros plan. À partir du moment où on a vu un visage en gros plan sur un écran, on a créé une intimité entre le spectateur et la vedette qui est une intimité, qui est proche de l'intimité qu'on a quand on est réellement tout près de quelqu'un. Oui, c'est vrai que sur un écran, on se retrouve avec une tête à taille à elle. Voilà. Donc, cette manipulation de la perception a créé un attachement des spectateurs aux vedettes de l'époque. Moi, je pense que la liberté, effectivement, et c'est très important de pouvoir montrer qu'il existe plein de perceptions différentes. Donc, ce n'est pas parce qu'on modifie la perception de quelque chose qu'on manipule une personne. Et le marketing, il n'y a rien de mal à dire « Regardez, vous avez toujours vu cette chose-là sous cet angle-là, mais maintenant, je vous montre un autre angle. » À partir du moment où on laisse l'être humain libre et où, moi, je ne vois pas où est le problème, le problème, c'est quand on dit « Tout le marketing américain n'est basé que sur une seule phrase. » Quand je dis américain, maintenant, il est mondial. Il n'est basé que sur une seule phrase qui est « Il faut affliger les satisfaits et satisfaire les affligés. » Tout le marketing est là-dedans. C'est-à-dire, vous croyez que vous allez bien, je vais vous montrer que vous n'allez pas bien. Et c'est ce que tu vois dans tous les magazines féminins. Tous les magazines féminins, on sait que 70% des lectrices d'un magazine féminin se sentent mal dans les trois minutes qui suivent la lecture d'un magazine. Faites par les femmes, d'ailleurs, parce que ce n'est pas une manipulation des hommes sur les femmes. Elles se sentent mal. Pourquoi est-ce qu'elles se sentent mal ? Parce que c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'on leur montre des images de femmes qui, bien entendu, n'existent pas, qui sont photoshopées, qui sont maquillées, qui sont éclairées, machin chouette. Et alors, elles se comparent. D'ailleurs, dans l'étymologie du mot « image », on retrouve la même étymologie, si on monte loin, que le mot « imiter ». Parce qu'on essaie, on se compare pour imiter l'image. Bon, comme je me compare à l'image et que, bien entendu, je suis moins bien que l'image, je suis déprimé. Mais quelques pages plus loin dans le magazine, justement, on me montre le produit qui ferait en sorte que je pourrais me sentir mieux. Ça, c'est le marketing. Oui, ça, c'est le marketing. Donc, d'abord, on va dire, vous n'êtes pas heureux, vous êtes vraiment malheureux. On va affliger les satisfaits, et puis après, on va satisfaire les affligés. C'est-à-dire, après, quand vous aurez pris ce produit, vous serez vraiment bien, etc. Donc, ça, c'est de la pure manipulation de la conscience, et ça aboutit, en réalité, à une seule chose. C'est donc d'essayer de rendre les gens malheureux. Il faut dire aux gens qu'ils sont malheureux, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont vouloir consommer. Je peux te dire que quelqu'un qui est heureux consomme infiniment moins que quelqu'un qui est malheureux. Donc, toutes les industries que nous voyons, elles ont intérêt au malheur des autres. C'est quand même grave d'en être arrivé là. C'est quand même très grave. Alors, est-ce que toi, ça, tout dépend évidemment. Oui, mais quand je pose la question, c'est parce que je pars du principe que les gens qui me suivent se posent des mêmes questions que moi, et du coup, je me mets en exemple simplement de... Mais c'est ça, mais je ne crois pas que ton but soit de rendre malheureux les gens. Il n'y a que toi qui le sais, tu comprends ? Parce que tu peux faire des grands discours, et à l'intérieur, en réalité, la seule chose qui t'intéresse, c'est de te remplir les poches. Il n'y a que toi qui le sauras. Mais ça va te juger toi-même, parce que dans quelques années, tu vas être détruit toi-même par ça. Donc, c'est encore une fois cette question de la vérité qu'on a en soi. Il faut faire très attention. Le cas du Bhoutan, c'est un cas très intéressant justement. Voilà donc un pays qui essaie de rendre les gens heureux, mais entre vouloir rendre les gens heureux d'une part et parfois rendre les gens heureux malgré eux d'autre part, la limite, elle est très faible. Donc, c'est une question de conscience individuelle. Il n'y a que la personne qui sait ce qu'elle est en train de faire. Mais parfois, il faut l'aide de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il est regrettable, il est vraiment regrettable que les gens qui prennent des décisions dans les entreprises, dans les mairies, dans les gouvernements, dans les organisations internationales, n'aient jamais à côté d'eux des gens un peu plus sages qui pourraient leur dire, et si on remplaçait deux minutes vos intérêts par vos valeurs, par exemple ? Est-ce qu'on prendrait la même décision, tu vois ? Des gens qui parleraient sans aucun intérêt propre, uniquement pour le bien commun ? Il y en a beaucoup des gens comme ça. Mais malheureusement, on ne les voit plus. Cool. Alors, j'ai plein de questions. Je vais choisir une question là qu'on me pose souvent et que je pose aussi, ou qu'il y a peut-être des réponses. C'est comment choisir les personnes avec qui travailler ? Comment créer une équipe qui soit... Parce que je vois bien qu'en tant que jeune entrepreneur et entre guillemets débutant de l'entrepreneuriat, c'est une vraie question de bien s'entourer, trouver les personnes. Comment tu t'y prends ? Moi, j'ai une façon très simple de faire. J'imagine... Mais encore une fois, c'est basé sur la connaissance qu'on doit avoir de soi-même. Nous savons tous quelles sont nos qualités, quels sont leurs défauts. On le sait tous. Il y a des choses qu'on voudrait voir, il y a des choses qu'on ne voudrait pas voir, mais enfin, on sait à peu près tous où on est fort, où on n'est pas fort. Alors, la première chose que moi, j'ai apprise, c'est qu'il est beaucoup plus utile de travailler à augmenter ses qualités qu'à diminuer ses défauts. Ça, c'est sûr et certain. Autrement dit, quelqu'un, par exemple, qui est extrêmement créatif, mais qui est très désorganisé, ce qui est souvent le cas, ça va souvent ensemble, a beaucoup plus intérêt à continuer à augmenter sa créativité qu'à essayer de s'organiser plus. Donc, il vaut mieux travailler aux choses dans lesquelles on est le plus fort. Et les choses dans lesquelles on est le moins fort, c'est-à-dire les défauts éventuellement qu'on a, il faut aller les chercher ailleurs. Donc, pour constituer une équipe, moi, je m'imagine que je suis dans un grand magasin où je vais acheter des qualités, tu vois. Et je dis, voilà, moi, tu as remarqué, par exemple, aujourd'hui, que ma première qualité n'est pas la ponctualité, tu vois. Donc, moi, je vais acheter... Il y a quelqu'un, par contre, qui est très ponctuel. Comment ? Il y a quelqu'un avec toi qui a été très ponctuel. Voilà, exactement, tu vois. Mais c'est ça. Donc, si tu veux, moi, j'achète de... J'achète, quand je dis j'achète, je mets ça entre guillemets, mais dans mon caddie, je mets de la ponctualité, de l'organisation, de la société, de la société. Et c'est en fonction de qualité et non pas en fonction de personnes que je constitue les équipes. Parce que les personnes, quand on les choisit en fonction d'autres critères, on a toujours tendance à choisir des gens qui nous ressemblent, des gens qui ont à peu près les mêmes valeurs, etc. Donc, il y a une très grande sympathie, mais il n'y a pas forcément une grande efficacité. Donc, la sympathie n'est pas forcément... Ah non, ah non. La sympathie est très trompeuse. Tu peux rencontrer des gens qui te paraissent complètement antipathiques, mais c'est simplement parce qu'ils ont un visage qui ressemblent un peu à quelqu'un que tu as connu il y a 15 ans et qui était un emmerdeur. Mais en réalité, la personne elle-même... Il faut faire très attention à ça. Comment tu dépasses ça ? Parce qu'imaginons, tu as 15 personnes en face de toi et justement, qui vont s'occuper, par exemple, une assistante, 15 assistantes, qui vont gérer l'interface, finalement, entre tout le monde extérieur et toi. Et tu veux quelqu'un d'organisé. Comment tu vas arriver ? Parce qu'elles vont toutes te dire « Moi, je suis organisé. » Comment tu vas faire ? Là, je vais observer. Moi, j'ai fait beaucoup de graphologie. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai étudié beaucoup la graphologie. Dans une graphologie, dans une écriture, tu peux très, très bien voir si quelqu'un est organisé ou pas, par exemple. Tu vois, un simple exemple de ça en graphologie, quand les gens écrivent à la main, tu me diras, il y a de moins en moins de gens qui écrivent à la main, mais quand ils écrivent sur une feuille de papier, il y a des gens, quand ils écrivent, on dirait qu'ils ont oublié que le papier est une limite. Donc, tu vois, ils continuent à écrire et puis quand c'est la limite, ils écrivent un peu en haut. Eh bien, ça, normalement, il est écrit dans une forme un petit peu rectangulaire. Mais quelqu'un qui est très organisé, généralement, va déplaire à quelqu'un qui est désorganisé, tu vois, parce qu'un créatif qui rencontre quelqu'un très organisé va dire qu'est-ce que c'est que ce comptable, tu vois. Donc, la question de la sympathie et de l'antipathie, pour moi, il faut dépasser cette question. Il faut complètement dépasser. Parce que, justement, en prenant le cas du créatif qui veut s'entourer de l'organiser, il va avoir beaucoup de mal à s'entendre. Là, c'est le grand problème, tu vois. C'est le grand problème. Parce qu'ils ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes valeurs et souvent, très souvent, le manager, l'agent, etc., c'est quelqu'un qui aurait voulu devenir un artiste. Et ça, c'est vraiment un problème. Tu l'as observé beaucoup. Oui, 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 c'est vraiment problématique, ça. Il y a très peu de gens, il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de, je te dirais, d'entrepreneurs de la création, c'est-à-dire des accompagnateurs d'artistes, de créateurs. Qui n'ont pas envie d'être l'artiste. Oui, oui. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle du show business, c'est un modèle très américain, le manager, c'est celui qui s'occupe de l'artiste. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des gens devraient avoir un agent, un manager, en tout cas, quelqu'un qui s'occupe un peu d'eux, simplement ne fût-ce que pour avoir une idée de la manière dont ils sont perçus. C'est très important, ça. Et en même temps, c'est une question de solidarité humaine aussi. Mais je crois qu'on doit choisir, c'est ça, il faut qu'on choisisse des compétences qui ne sont pas les nôtres pour ça, reconnaître celles qui ne sont pas les nôtres. Et après, oui, on n'est pas là pour faire la fête, forcément. Tu vois, des amis, c'est des amis, et puis des contacts et des collaborateurs professionnels, c'est tout à fait autre chose. Mais en même temps, il faut des gens qui veulent aller dans la même direction humaine aussi, ça c'est sûr, ça. Je crois que c'est beaucoup plus important les qualités. Personnellement, j'ai réussi beaucoup plus de choses avec des gens avec lesquels je n'avais pas forcément un lien humain très chaleureux que le contraire. Et du coup, quand tu parles de ce lien, est-ce que tu peux faire attention justement avec ce cadre ? Par exemple, de se dire, là, il y a le temps de travail et après, on ne se voit pas forcément justement pour d'autres temps. Est-ce qu'il y a un rapport, une interaction à respecter qui correspond au travail et une autre façon de communiquer qui correspond à un lien plus privilégié ? Oui. Moi, je pense que si tu veux, tu vas me dire que c'est un peu bizarre de dire ça, mais je crois qu'il faut garder les gens à distance en général. Il faut toujours essayer de garder une certaine distance avec les gens. Il y a quelques personnes dans une vie à qui on peut faire confiance, à qui on peut confier des choses, etc. Mais ils sont rares. Moi, je crois qu'il faut garder cette distance un peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, moi, en tout cas, j'ai constaté que beaucoup de gens, c'est ceux qui se retournent contre quelqu'un, c'est pratiquement toujours ceux qui étaient les plus proches. C'est pratiquement toujours ça. Non seulement les divorces, regarde les horreurs que tu entends dans les divorces, mais regarde même Jésus. Jésus, ceux qui se sont retournés contre Jésus, c'était des gens qui étaient proches. C'est les apôtres qui l'ont dénoncé. Tolstoy, c'est sa femme qui l'a dénoncé. Donc tout le monde. Alors du coup, est-ce qu'on doit avoir peur de tout le monde ? Comment ? Est-ce qu'on doit avoir peur de tout le monde ? C'est très spécial, parce que si tu veux... Moi, c'est une vraie question que je me pose. C'est très spécial. Je vois bien que j'ai tendance, d'autant plus dans la communication, imbiber de cette idée de confiance, à faire une vraie erreur de rien que dans mon management, avec toutes les personnes avec qui je travaille, justement, à déborder un petit peu sur mes échanges, sur la façon de gérer, et que j'en paye le prix. C'est-à-dire que je vois bien que je vais avoir des personnes qui vont d'un coup être professionnelles et un peu, ça va peut-être des fois diminuer parce que juste, et ce truc de, bon, ben, les potes, c'est pas grave, il va... Et c'est pas simple, en fait, d'arriver à poser encore une fois ce curseur de... Non. C'est pour ça, je te dis, moi, il faut garder la distance, il ne faut pas en faire des amis. Il ne faut pas en faire des amis. Je disais tout à l'heure, le réseau de contact est extrêmement important, mais un réseau de contact, ce n'est vraiment pas du tout, du tout un réseau d'amis. C'est même l'inverse. Ce n'est pas un réseau d'ennemis, mais c'est un réseau de gens pour lesquels nous n'avons presque pas d'affect. Ce sont des gens qu'on rencontre comme ça, on a vu un verre, on a échangé quelque chose. Mais si tu veux, les gens qui... Je vais te dire que toi, le problème qui risque d'y avoir, si je peux me permettre, c'est que tu comprends, à partir du moment où toi, tu te présentes comme un leader, comme un modèle, comme un exemple, le grand risque que tu vas subir, c'est que les gens qui sont autour de toi, qui sont proches, vont commencer, parce que souvent, ils vont te jalouser. C'est comme dans un groupe de musique. Combien de fois j'ai vu ça ? Il y en a un qui sort du lot. Mais il y en a toujours un qui sort, généralement le chanteur ou la chanteuse, mais quand tu vois ce qui se passe dans la tête du bassiste derrière, j'aime autant te dire que c'est un scandale, ce qui se passe. Regarde le groupe Abba qui allait jusqu'à s'insulter en public, alors qu'il donne l'exemple, ou les Beatles, alors qu'il donne l'exemple d'un groupe qui est complètement harmonieux, etc. Mais tu comprends bien que la jalousie naît tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est lui qui est interviewé et pas moi ? Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on reconnaît dans la rue et que moi on ne reconnaît jamais ? Ça arrive dans tous les groupes, ça. Dès que tu as un leader, ça arrive autour de toi. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les gens autour de toi commencent à venir chercher. Paul Valéry a dit une phrase terrible, qui est « Ce sont nos qualités qui nous font haïr parce qu'elles font rechercher nos défauts. » C'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup de qualités ou dont les qualités sont très visibles, il y a toujours des gens qui vont dire « Non, 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 ça, ça cache quelque chose. » Ça, ça cache quelque chose. Et qui vont aller chercher les défauts pour dire aux autres « Oui, mais il vous fait croire qu'il est un grand ceci ou qu'il est une grande cela, mais ce n'est pas du tout vrai. Regardez, je vais vous le prouver. Je le connais bien. J'ai vécu longtemps avec lui. » Tu vois. Combien de fois c'est arrivé ? Combien de fois c'est arrivé ça ? Alors, il faut vraiment garder son jardin secret. Encore une fois, il faut se retirer de temps en temps de tout ce carousel pour essayer de prendre un peu de recul et ne faire confiance qu'il y a très peu de personnes en ayant toujours quand même, malheureusement, derrière la tête, un endroit où on se dit « Je fais confiance à cette personne, mais je ne fais pas 100% confiance. » Tu vois, c'est extrêmement rare. Regarde. Quand tu vois, par exemple, au Cambodge, au Cambodge pendant la révolution communiste, ce sont les enfants qui tuaient leurs parents. Ce sont les enfants qui, avec des mitraillettes, qui arrêtaient leurs parents et qui les tuaient au nom du communisme, etc. Il faut faire très, très attention. Et moi, je peux te dire que je fais toujours confiance dans ce qu'il y a de meilleur dans un être humain. J'essaye toujours de faire ça, même quand c'est quelqu'un qui me paraît... Mais je fais une grande différence entre cet être-là qui est vraiment loin, caché, et celui qui est devant moi. Parce que ce n'est pas souvent les mêmes. C'est-à-dire que on se connaît peu soi-même. Il y a très peu de gens qui se connaissent soi-même. C'est un grand enseignement. On regarde la France, par exemple. Combien, combien... Moi, mon grand-père, par exemple, il faisait partie de la Résistance pendant la guerre en Belgique, il était dénoncé à la Gestapo par quelqu'un qui habitait dans sa rue et qui connaissait bien et qui était soi-disant copain, etc. Et c'était une grande leçon pour beaucoup de gens de voir que finalement, tous les soi-disant proches, c'était l'écroulement total des illusions. Et toi, tu dois faire attention à ça parce qu'en plus, si tu veux, tu vas... Le problème qu'il va y avoir, c'est l'ingratitude. Tu vas dire, mais moi, attendez, mais moi, j'ai passé combien d'heures, combien de temps à essayer d'aider les gens gratuitement, bénévolement, etc. Et maintenant, ils se retournent contre moi dès qu'il y a quelque chose qui ne nous arrange plus. Et c'est pourquoi... Je ne vis déjà rien qu'à mon niveau. C'est pourquoi... Par exemple, j'ai posté juste une phrase sur mon Facebook qui est plein en anglais et j'ai des gens qui m'ont dit mais comment tu te permets de parler anglais ? Et tu sais que c'est ça qui tue la France. Quand tu vis ici, tu te rends compte d'une chose, c'est que la France est un pays extraordinaire pour la raison. Mais c'est aussi ce qui diminue, ce qui contraint la France. L'esprit critique français qui est un esprit souvent méchant. Tu écoutes les grosses têtes, l'humour français est basé uniquement sur la méchanceté. Quand tu vois l'humour anglais, par exemple, ou l'humour juif ou l'humour belge, moi, je suis belge, ce n'est pas du tout un humour basé sur la méchanceté. Ce n'est pas du tout un humour où on veut toujours se foutre de la tête du voisin. Mais l'humour français est très comme ça. Parce que la France est une société complètement pyramidale où chacun essaye de ressembler à celui qui est au-dessus. Et quand tu arrives au Québec où tu te retrouves dans une société complètement horizontale où il n'y a pas de classe sociale, où quelqu'un qui gagne 3 millions de dollars ne se croit pas sorti de la cuisse de Jupiter par rapport à quelqu'un qui est au chômage, ça n'existe pas ça ici. Et le défaut que le Québec déteste le plus au monde, c'est la prétention. Les Québécois, tu le verras, détestent la prétention dans tout, dans les vêtements, dans la façon de parler, dans tout. Et les Français adorent la prétention. Alors quand les deux se rencontrent, ça fait boum. Belle explosion. Oui, ça fait boum. Et donc l'esprit critique, si tu veux, qui aboutit à des remarques très désagréables sur Facebook, pour qui tu te prends, c'est toujours la même chose, il empêche beaucoup de gens de faire des choses parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et c'est pourquoi, moi je dis que la liberté, la liberté, c'est quand le besoin d'accomplissement qu'on a dépasse le besoin d'approbation des autres. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. C'est de dire, mon besoin d'accomplissement dépasse mon besoin d'approbation. Que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord, moi, j'ai besoin de m'accomplir. Ça vous fait rigoler, ça vous fait grincer des dents, ça vous fait tout ce que vous voulez, mais ça m'est complètement égal. Parce qu'à la fin, c'est quand même moi qui vais mourir, accompli ou inaccompli. Parce qu'il faut quand même passer du fait d'exister au fait de vivre, c'est-à-dire de vibrer dans ce monde de robots. Ça me fait penser à une interview qu'on a faite d'un peintre aux Etats-Unis. Je lui demandais du coup, tiens, quand tu fais une peinture, est-ce que tu la fais en fonction des demandes ou de ce qui te fait vibrer ? Et il me dit, non, la seule chose qui m'intéresse, c'est que la peinture, quand je la regarde, elle me fasse vibrer et c'est tout ce qui m'intéresse. Et je pense que c'est un... Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui arrivent à ouvrir ça et il faudrait ouvrir ça à tout le monde. Oui, et tout le monde est capable de faire vibrer puisque tout le monde vibre. Toi, si quelqu'un tombe amoureux de toi, tu fais vibrer cette personne, mais tu peux faire vibrer par simplement un mot. Mais c'est ça, c'est faire en sorte que toutes ces choses, tous ces gens qui existent et qui croient qu'il existe, mais qui en réalité sont morts, sont déjà morts parce qu'ils ont perdu toute volonté de s'accomplir, toute volonté de faire un truc un peu fou, toute volonté d'être fidèle à ce qu'ils étaient eux-mêmes. Tu sais, moi, quand j'étais petit, j'avais 8 ans. Mon grand rêve, mais je ne me rendais même pas compte que c'était mon grand rêve, mais le truc qui m'habitait en permanence, c'était la cabane au Canada. C'était ça qui m'habitait, moi. Je voulais être dans la nature sauvage, avoir une cabane, etc. Eh bien, sans faire aucun effort, aucun effort, c'est exactement ce qui m'est arrivé par la suite. En gros, tu veux dire qu'on est amené finalement à réaliser ce qui est le plus important pour nous si on laisse faire un peu. Voilà. Tu vois, et c'est la grande idée du Tao. C'est-à-dire que le Tao, c'est exactement le contraire de la pensée américaine, nord-américaine, qui dit qu'il faut que les choses soient sous contrôle. Ce qui est complètement ridicule. Comment est-ce que tu veux que les choses soient sous contrôle ? Ça me fait toujours penser en septembre, quand il y a un avion qui est rentré dans un building, je ne vois pas le contrôle que les gens avaient sur rien. Nous n'avons pas le contrôle des forces de la nature, nous n'avons pas le contrôle de ce que font les autres. Donc l'idée que tout est sous contrôle est une idée complètement fausse. Il y a un contrôle qui se fait tout seul. La nature n'a pas besoin qu'on la contrôle pour s'équilibrer elle-même. Eh bien, moi, je pense que de même que ça se passe dans une forêt où les choses elles-mêmes, parce qu'il y a énormément de choses qui travaillent, amènent à l'équilibre, il y a quelque chose en nous. Et c'est la grande idée du Tao, c'est-à-dire qu'au fond, il faut laisser faire, il faut être en harmonie avec ces forces-là parce qu'elles travaillent pour nous. Tu vois ? Et c'est donc l'inverse de « je veux y arriver, je suis capable, je suis un être positif, je suis plein de positivité », c'est l'inverse de ça. C'est de dire « non, 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 moi j'efface un peu toutes mes convictions, etc. et il y a quelque chose que je laisse faire et duquel je suis à l'écoute. » Donc ce n'est pas « je ne fais rien et j'attends que tout arrive », ce n'est pas du tout ça. C'est j'essaye de me mettre au diapason de quelque chose qui est encore très mystérieux pour tout le monde, c'est cette espèce de puissante organisation qui fait que c'est comme s'il y avait des choses qui devaient exister et elles vont exister si on sort dessus. Est-ce que tu penses qu'on peut adhérer à ça sans... Parce que ça, c'est une dimension qu'on retrouve beaucoup dans ce qui est spirituel. Et il y a des personnes qui, dès qu'on parle du mot spirituel, déjà disent « non, moi, c'est pas pour moi, ça me change. » Oui, mais regarde, je vais dire un truc. Quelqu'un qui regarde les étoiles, le soir, la nuit, qui se couche par terre et qui regarde les étoiles, il vit quelque chose qui s'appelle la spiritualité. C'est ça, la spiritualité. Donc oui, ma question, c'est comment toucher des gens qui, dès qu'on dit « spiritualité », se ferment à cette idée qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe, qui nous dépasse et qui peut nous amener à réaliser ce qu'on a à réaliser. Moi, je te dirais que personnellement, le mot « spiritualité », moi, je ne tiens pas spécialement à ce que les gens s'agenouillent quand on dit le mot « spiritualité » parce qu'il y a aussi beaucoup de manipulations là-dedans, tu comprends ? Il y a aussi beaucoup ce n'est pas parce que quelqu'un a fait de la méditation avec un bâton dansant une heure par jour qu'il est un grand spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'action du monde ? La spiritualité, pour moi... D'ailleurs, la voie du Tao, je ne sais plus si c'est... Je ne me souviens plus exactement les mots. Est-ce que la voie du Tao, ce n'est pas justement d'arriver à mourir en laissant quelque chose pour le monde ? Il n'y a pas quelque chose... Une définition ? Ah oui, oui, bien entendu. Mais tu as aussi des Taoïstes qui étaient des très grands maîtres Taoïstes et qui, eux, avaient exactement l'inverse comme pensée, c'est-à-dire je ne laisse aucune trace. Aucune trace de mon passage. Tu vois ? Donc, le Taoïsme, en réalité, c'est un mot qui recouvre énormément de pratiques différentes. Tu vois ? Et, bon, il y a le Taoïsme de l'alimentation, il y a même le Taoïsme du management. D'accord. Donc, il y a plein d'écoles différentes. Mais, si tu veux, la spiritualité, pour moi, c'est simplement de se rendre compte que l'être humain est une entité dans un cosmos. C'est ça que ça veut dire. C'est aussi simple que ça. Et qu'il est en relation avec énormément de choses, visibles et invisibles, comme, regarde, nous, ici, notre vue, elle est extrêmement limitée, nos sens sont très limités, mais ce n'est pas pour ça que le monde lui-même est limité. Il y a quelque chose qui est là et que chacun va découvrir en soi. Alors, j'ai deux dernières questions. Tu as parlé d'images tout à l'heure. On est influencé énormément par des images qui sont presque parfaites et même un fantasmé à la télé. Et il y a une vraie question, par exemple, quand on fait une interview ou quand on va se présenter sur scène, dans quelle mesure, justement, on va avoir des visions extrêmes. C'est-à-dire, dans quelle mesure, par exemple, ça va être important que je sois présentable, je vais me maquiller, je vais me coiffer. Et du coup, peut-être, perpétuer ce système, en fait. Et à l'inverse, de me dire, mince, si je ne le fais pas, quelque part, je vais perdre par rapport à ce que peuvent faire mes collègues. C'est-à-dire, me dire, tiens, je vais aller à la télé mais refuser d'être maquillé, par exemple. Comment se positionner par rapport à... Comment se libérer de l'importance et peut-être du poids de l'image ? D'abord, je crois que le fait de comprendre ce qu'est une image... Parce que, si tu veux, le maquillage et l'image, pour moi, ne sont pas tout à fait la même chose. D'accord. Par exemple, en télévision, il est évident que quelqu'un qui n'est pas maquillé en télévision va avoir le teint blafard à cause de la technique de la télévision. D'accord. Donc, moi, je trouve ça tout à fait normal que les femmes se maquillent, que les gens qui passent à la télévision se maquillent. Moi, je ne vois pas du tout le problème. Parce que ça fait partie des besoins techniques. De même qu'on va s'habiller plus ou moins correctement quand on rencontre quelqu'un, la vérité, ce n'est pas la nature. Je veux dire, ce n'est pas parce que je me montre tout nu que je suis plus vrai que quelqu'un qui est habillé. Ça, c'est pas vrai, ça. La culture, ça crée aussi de la vérité. Mais maintenant, je crois qu'il faut que tout le monde s'analyse lui-même quand il voit une image pour voir ce qui marche, pourquoi ça marche. C'est-à-dire que tu es en train d'attendre le bus et tu vois une fille en bikini au soleil de Tahiti. Qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que ça nous fait ? C'est très important de se poser cette question-là parce que le but, c'est qu'on veut nous faire rentrer dans l'image. C'est ça, le but de l'image. C'est qu'on montre quelque chose qui nous fait envie, donc on a envie, on voudrait nous faire faire le pas pour y entrer et pour y entrer, il faut acheter un ticket d'entrée qui est une crème bronzante, qui est un billet d'avion, qui est quelque chose comme ça. Et donc, il faut développer complètement ce système critique. Mais maintenant, effectivement, la question que tu poses, elle est très bonne parce que comment est-ce que je fais pour ne pas me transformer moi-même en image ? Alors, est-ce qu'une icône est une image ? Par exemple, toi, le fait qu'on dise, voilà, David, c'est un motivateur. Est-ce que c'est la vérité ? Bien sûr que non, ce n'est pas la vérité. C'est une étiquette. Tu es un motivateur et il y a plein d'autres choses que tu fais aussi. Le grand problème, c'est que nous fonctionnons tous par étiquette. Nous mettons tous des étiquettes sur tout, sur tout le monde, sur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, ce n'est pas est-ce que j'ai une étiquette ou est-ce que je n'ai pas une étiquette parce que de toute façon, nous avons tous une ? C'est, est-ce que c'est moi qui écris ce qu'il y a sur l'étiquette ou est-ce que ce sont les autres ? Et la communication, c'est simplement le fait de dire, non, c'est moi qui vais écrire ce qu'il y a sur l'étiquette. Est-ce que ça va être la vérité ? Bien sûr que non, ça ne va pas être la vérité parce que la vérité est incompressible. La vérité d'un être humain, tu ne peux pas la dire en un mot, mais tu ne peux pas la dire en mille volumes non plus. Il y aura toujours des volumes supplémentaires parce que l'identité de quelqu'un, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas définir la vérité de quelqu'un, c'est impossible, mais il faut, il est absolument nécessaire d'avoir une étiquette parce que je te dis, de toute façon, elles sont, de toute façon, tout le monde les met, je me balade dans la rue, je vois quelqu'un, je dis, ah, celui-là, c'est un petit gros, celle-là, c'est une grande blonde, celui-là, c'est un handicapé, ce sont des étiquettes, ce sont des étiquettes. Donc, il faut écrire soi-même ce qu'il y a sur l'étiquette pour maîtriser sa communication. C'est sûr qu'il faut faire ça. Cool. Alors, du coup, ma dernière question, je parlais tout à l'heure de la Fondation pour les jeunes. Alors, on a déjà parlé pas mal des jeunes, donc ce sera peut-être des choses qu'on a déjà dites. Qu'est-ce que tu aimerais dire directement aux jeunes ? Et tu peux me t'adresser d'ailleurs directement aux caméras pour t'adresser à eux. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui ont un rêve, un projet ? Il y a une seule chose, je voudrais leur dire, qu'est-ce que vous vouliez faire avant qu'on vous dise que c'était impossible ? C'est ça. Et moi, je pense qu'il faut qu'on écrive ça quelque part. Qu'est-ce que je voulais faire avant qu'on me dise ou que je me dise moi-même que c'était impossible ? Parce qu'il y a une hypothèse. Une hypothèse. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne prêche pas, chacun croit ce qu'il veut, mais il y a une hypothèse parmi d'autres. L'hypothèse, c'est que il n'y a pas de hasard et qu'un être humain qui arrive à n'importe quelle place, il a une mission. Il peut-être une petite mission, une grande mission, une moyenne mission. Mais il est envoyé en mission. Bon. Il est envoyé en mission, mais il ne le sait pas. Et il entre dans une organisation, c'est-à-dire la société, où tout le monde lui dit tu dois faire ça, tu dois aller dans cette case-là, tu dois faire ça, tu dois là. Et il en oublie cette mission. Mais supposons donc qu'il y en ait une. Et moi, je crois, je crois. Tu sais, je fais beaucoup de conférences et je vais te dire qu'il y a une question que je pose toujours et jamais quelqu'un ne m'a répondu négativement à cette question qui pourtant est une question. incroyable. C'est celle-ci. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de vous qui essaie de sortir ? Tout le monde me dit toujours et vous. C'est quand même incroyable. Nous avons tous l'impression qu'il y a quelqu'un en nous qui veut s'exprimer, qui veut sortir, mais il sort la tête un peu et puis hop, il se renferme. Il dit quelque chose puis il ne le dit plus. Il ne sort que par intermittence comme un lapin à l'ouverture de la chasse. Mais si on laissait sortir cette personne, c'est-à-dire si le besoin d'accomplissement dépassait le besoin d'approbation du non-jugement de l'indifférence des autres, etc., qui se renouisent. Moi, ce n'est pas une question que je crois à ça. Je sais que c'est ça. C'est-à-dire pour moi, mais pour beaucoup d'autres aussi. Mais moi, je sais que c'est ça. Et je voudrais faire, j'essaye de faire le maximum par beaucoup de moyens pour faire en sorte que, comme Socrate disait, tu comprends, c'est socratique, c'est que les gens puissent accoucher d'eux-mêmes. Accoucher d'eux-mêmes plutôt que d'obéir à des robots. Accoucher de soi-même. C'est ça la seule chose qui est importante. Parce qu'après, après, on vit. Après, on vit. Avant, on ne vit pas. Donc, c'est ça qu'il faut. Et quand on est jeune, je crois que c'est plus facile. Parce que moi, je me suis bien, quand j'étais jeune, je savais très bien dans quelle direction je voulais aller. C'est après que j'ai commencé parfois à changer de direction, etc. Mais plus le temps a passé, plus je suis revenu à la direction de mes 17 ans, de mes 15, 16, 17 ans. C'est un âge important, 17 ans, vous croyez. Justement, quand on intervient, on intervient généralement pour des 15 à 25 ans en fonction des cas. Et je pose la question. Des fois, l'individuel, des fois dans le groupe. Est-ce que tu as un rêve ? Est-ce que tu as un projet ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît ? Quelque chose qui t'anime ? Alors peut-être que du coup, maintenant, ça a encore réduit l'âge où on leur fait perdre un peu leurs aspirations. Mais globalement, j'entends souvent, je n'en sais rien. David, pourquoi ? Parce que moi, j'ai déjà posé cette question-là et je leur ai dit, mais comment se fait-il à votre âge que vous n'ayez pas de rêve ? Et tu sais ce qu'ils me répondent, ce qu'ils m'ont répondu partout, en Belgique, en France et au Canada. Ils me disent, mais comment voulez-vous qu'on ait une seule chance ? Nous voyons des gens qui sont beaux, qui sont musclés, qui ont plein d'argent, des filles, qui ont des gros seins, qui sont ceci, qui disent, nous n'avons aucune chance quand nous nous comparons. Et je leur dis, mais vous ne vous rendez pas compte que vous vous comparez à des fantômes, à des gens qui n'existent pas. Moi, je les connais, les Starbucks, vous ne les connaîtriez même pas si vous les voyez en réalité. L'image, l'image est devenue une alienation terrible. Et à cause de ça, donc les gens se disent, de toute façon, c'est impossible. Donc autant rien faire. Donc autant rien faire. Et ceux qui disent, ils ne peuvent plus rien changer au monde, ce sont des gens qui eux-mêmes ont beaucoup changé. Parce que je ne connais personne qui, quand il est petit, ne veut pas changer les choses. Ce sont des gens qui sont devenus ceux qui nous menacent tous. Ils sont devenus des êtres humains domestiqués. Alors justement, imaginons que là, on peut agir directement pour les jeunes. Donc ils disent, je n'ai pas de rêve, on va leur dire ça. Comment on peut arriver à les accompagner et les aider à trouver, à retrouver plutôt, ce qu'il y a au fond d'eux et qui peut-être s'interdisent tellement bien que du coup, ça ne sert même plus. Voilà. En plus, comme tu disais tout à l'heure, quand tu leur demandes ça en groupe, moi j'ai fait l'expérience aussi, ils n'osent pas le dire en groupe. Parce que regarde, on parlait tout à l'heure de l'esprit critique. Quelqu'un qui dit, moi je voudrais bien être un gardien de Parc au Canada. Et il rigole. Tout le monde va dire, ben oui c'est ça, et moi... il rigole souvent. Quand il y en a un qui ose, je n'ai toujours un qui ose. Et il vient se mettre devant tout le monde et là, le réflexe de base, peu importe ce qu'il dit, c'est que les gens rigolent. Ben oui. Mais rien n'est plus con qu'un groupe de situation. Il n'y a pas de plus con qu'un groupe. Les individus peuvent être très intéressants, mais ensemble, subitement, ça devient complètement bon. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, quand je leur demande pourquoi vous rigolez, est-ce que vous vous êtes demandé comment lui peut le vivre ? Est-ce que vous aimeriez qu'on rigole pour vos rêves ? Et là, d'un coup, je vois que ça commence à les faire réfléchir, qu'ils se retrouvent très intelligents pour le coup, quand c'est des questions individuelles comme ça. Simplement, j'ai peu de temps à chaque fois avec eux. C'est-à-dire, je vais avoir une heure, je vais avoir deux heures et il va toujours en avoir qu'ils vont venir me voir après, qu'ils vont regarder mes vidéos, qu'ils vont explorer des trucs, qui vont des fois me dire « Moi, j'ai un rêve, mes parents me disent que ce n'est pas possible. » Mais c'est 20% au maximum et je suis content quand j'en ai 20% qui réagissent comme ça, mais j'en ai quand même souvent 80% qui, des fois, sont très intéressés par la conférence et me disent « Mais en fait, David, je ne vois pas. » J'ai entendu que c'était important d'avoir un objectif, j'ai entendu que c'était important d'avoir des rêves, j'ai entendu que ça m'aiderait. C'est important de connecter à ma passion, mais je ne vois pas, en fait. Tu vois, c'est terrible. C'est terrible. Ça veut dire qu'ils ont tellement ingéré en eux-mêmes, intégré le sens critique des autres par rapport à eux qu'ils n'osent même plus. Ça ne sort même plus. Même en individualise, j'entends. Même en individualise. Oui, oui, absolument. C'est pour ça. Ce n'est pas d'hypocrisie, c'est que c'est coupé à la source. Dès qu'il y a un tout petit truc qui sort, immédiatement, ils critiquent en disant « Mais c'est les voies intérieures. » C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du monde intérieur. Il faut donner aux gens des techniques par rapport à ces voies intérieures. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus les entendre ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'elles ne dominent plus toute une vie ? C'est très important de faire ça. Et moi, je regrette beaucoup que l'intériorité humaine ait été capturée par les psychologues. Parce qu'il y a plein de problèmes que nous avons à l'intérieur qui ne sont pas du ressort des psychologues. Par exemple, quelle est la différence entre une impression et une intuition ? C'est un problème auquel nous faisons tous face et aucun psychologue ne peut répondre à cette question. Parce que ce n'est pas un problème psychologique. Ça s'appelle être humain, ça. Et tout ce fonctionnement de la machine humaine, il y a soi-disant des grands spécialistes qui en parlent, mais il ne faut pas que ce soit des spécialistes. Et donc, les gens qui sont dans cette situation-là, qui ont carrément coupé tous les tuyaux à l'intérieur parce qu'ils ont peur que ça jaillisse, parce qu'immédiatement, ils vont se rendre compte que c'est impossible, c'est qu'il faut faire. Je sais que c'est facile à dire, mais la seule chose à faire, à mon avis, je reviens toujours à ma même histoire, c'est qu'il faut les retirer complètement de leur milieu, les mettre dans un environnement puissant. Et là, je peux te dire que ça va sortir mal parce qu'au début, ils vont vomir, ils vont pleurer, ils vont être désespérés, ils vont vouloir se suicider ou ce que tu veux, mais à un moment donné, ils vont retrouver une paix à l'intérieur et il n'y a que, si c'est ce que disent les terroristes, on ne peut voir le fond d'un lac que si la surface est calme. Quand il y a une tempête au-dessus, c'est impossible de voir ce qu'il y a au-dessus. Et aujourd'hui, les êtres humains à cause de l'état chaotique dans lequel on les a placés ne peuvent plus voir ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc, tant que, c'est pas que quand on aura vu ce qu'il y a à l'intérieur de soi, alors on va retrouver la paix, ce n'est pas ça. C'est quand on aura trouvé la paix, alors on va pouvoir voir à l'intérieur de soi. Et la paix, c'est des choses très simples, c'est se retrouver soi, se déconnecter de tous les autres et ça devient un acte d'héroïque parce qu'il faut sortir du système pendant une semaine, pendant quelques jours, mais on peut le faire dans sa chambre, on peut le faire le repartir de l'autre côté du monde, mais c'est très important à faire. Et donc, du coup, dernière question dans cette même idée, on a un projet qui sera pour plus tard dans la fondation qui est de construire une école d'un an. Après, donc en France, on finit le bac à 18 ans, ce serait en gros une école préparatoire à la vie, on pourrait dire comme ça, d'un an où l'idée, ce serait alors d'accompagner justement ou réaccompagner ces jeunes. Idéalement, dans ces un an, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Imaginons qu'on construise le programme ensemble. Dans ces un an, on a un an avec le jeune qui sort d'un système scolaire tel qu'il est aujourd'hui. Comment on pourrait faire pour au mieux le faire désapprendre certaines choses et réapprendre d'autres choses ? Voilà, je pense que la première chose qu'il faudrait faire, c'est une grande opération de destruction. Grande opération de destruction. La destruction de tout. Absolument tout. C'est-à-dire toutes les croyances. C'est en partant de l'hypothèse que tout ce que nous pensons n'est qu'une croyance. Donc, elle est peut-être fausse. Donc déjà, les éduquer au fait de tout remettre en question. Ah oui, absolument. Tout remettre en question. À commencer par ce qu'on leur dit. Tout. Ah oui, à commencer par ce qu'on leur dit. Tout vérifier. Chaque fois qu'on vous dit quelque chose, vérifiez si c'est vrai. Vérifiez le produit. Ça, c'est la première chose. Vérifiez par soi-même. C'est une entreprise de destruction qui n'est pas facile à faire et qui est dure à faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive. Tu sais, généralement, il y a un grand psychanalyste que tu connais qui s'appelle Jung. Jung disait que nous avons tous notre part d'ombre. C'est-à-dire, la chose qui est en nous et que nous ne voulons pas notre soleil parce que nous avons peur du jugement des autres, etc. Et que cette part d'ombre, dans la quarantaine, généralement, elle commence à ressurgir. Et si tu regardes la vie des gens autour de toi, tu vas souvent voir que autour de la quarantaine, il y a un phénomène de destruction qui arrive pour beaucoup. C'est un divorce, une séparation, une faillite, le chômage, etc. Et quand on est dans cette période-là, moi je suis passé par là, quand on est dans cette période-là, effectivement, la part d'ombre et de tout ce qu'on est revenu de vivre et qu'on ne pouvait pas, elle ressort. Et on commence à détruire en soi toutes les illusions qu'on avait toutes les années avant. Donc pouvoir faire ce travail avant ces grandes épreuves qui attendent à peu près tout le monde dans la quarantaine, ce serait vraiment bien de pouvoir le faire à la base. Moi je crois que quand tout est détruit, ce qu'il faut essayer de bâtir après, c'est de l'équilibre. C'est de l'équilibre. Moi je ne crois pas aux techniques, etc. Je crois qu'elles sont bonnes cette technique-là, mais pas au détriment de l'équilibre. Parce que je reviens encore, ce qu'il faut d'abord c'est l'équilibre intérieur parce que c'est l'intérieur qui finit toujours par gagner. Donc il faut soigner l'intérieur. Et je regrette beaucoup que dans les écoles, forcément, parce que les enseignants dans les écoles sont des gens qui n'ont jamais rien vécu, ils ont suivi quelques cours pour devenir profs, ils ont été toute leur vie à l'école et puis ils vont un an à l'extérieur et ils reviennent profs. Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de la vie à des enfants ? Je me demande. Bon, mais ce qu'il faudrait apprendre aux enfants, c'est justement ça. C'est justement... Donc ça veut dire, par exemple, qui reprend toujours l'exemple de cette école d'un an, que les professeurs, les accompagnants, soient que des gens qui ont eu une expérience de vie... Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Des gens qui ont eu une expérience de vie qui sont passés par de grosses épreuves, par de grosses épreuves, qui ont réussi sur le point matériel. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de grands enseignants qui ont complètement raté sur le point matériel. C'est un problème parce qu'on doit quand même vivre dans un monde matériel. Qui ont réussi sur le plan psychologique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des déséquilibrés, qui sont des gens adaptés au temps qu'on peut l'être. Qui ont réussi sur un plan spirituel. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des illuminés qui viennent te sortir des trucs complètement invraisemblables. Et tu vois, il y aurait des critères comme ça avant de prendre la responsabilité d'aider les autres. Parce que sinon, tu ne fais que les contaminer de tes propres croyances. Bon, ça me paraît bien. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais c'est ça qui est marrant aussi. On va pouvoir construire quelque chose de sympa. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être même le faire pour des enfants en plus bas âge. Après, c'est plus compliqué. Parce qu'après, il y a les parents qui convainquent différemment du système. Et dès qu'on touche les enfants, j'ai remarqué que déjà 18 ans, c'est un vrai défi si on y arrive de faire ça. Mais dès qu'on commence à descendre, ça devient encore plus de dogmes et plus... Donc déjà, on va réaliser le défi à 18 ans. Et je pense que à partir du moment où les jeunes se transforment, ce sera la plus belle preuve pour commencer à descendre dans les âges. Ouais. Et tu sais, un exercice que j'ai fait faire dernièrement que les gens peuvent faire chez eux qui ne coûterait du tout, c'est un exercice d'un américain que je trouve assez... C'est pas marrant, mais enfin assez fort. C'est à propos de la mission dans la vie que quand on a 18 ans, on a une question à se poser avant de se lancer la fonte. C'est d'écrire sur une feuille de papier, prendre un but une feuille de papier, décrire ma mission dans la vie, c'est un, c'est une phase, deux, et tu t'arrêtes uniquement quand tu pleures. Parce qu'il peut être long pour certains. C'est au début. Et c'est encore ou pas tout le temps la même chose, c'est accoucher de soi. Tout à fait. Ça me paraît une belle croix. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada